Salut à tous c'est Gabriel pour Fond Android, j'espère que vous allez bien c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui je vais vous présenter le Galaxy A5 version 2016. C'est le nouveau smartphone milieu de gamme de chez Samsung. Il se positionne en face du HTC One A9 ou encore du OnePlus 6 et du Honor 7 même si ces deux derniers sont un petit peu moins chers. Mais vous allez voir ce nouveau smartphone milieu de gamme de chez Samsung est vraiment excellent et il a de très très gros arguments à faire valoir. C'est parti pour le test du Samsung Galaxy A5 2016. On commence comme toujours avec le design du téléphone et vous allez voir c'est vraiment un des plus gros atouts de ce Galaxy A5. Donc on a un téléphone qui a un écran de 5,2 pouces avec des bordures d'écran qui sont très fines. En dessous le bouton central caractéristiques de chez Samsung. Il accueille d'ailleurs le lecteur d'empreintes qui est vraiment très efficace et de chaque côté les touches tactiles rétroéclairées. Ici la touche retour et là la touche multitâche. Comme vous pouvez le voir le design est 2,5D donc c'est à dire que l'écran est légèrement incurvé pour venir épouser directement le cadre en aluminium. On retrouve d'ailleurs exactement le même procédé à l'arrière. Donc à l'arrière on a également une coque en verre avec une protection Gorilla Glass 4. La coque n'est bien sûr pas amovible et on a ce fameux design toujours légèrement incurvé qui vient épouser la coque. Après pour le reste c'est du classique le logo Samsung. Le capteur photo qui notons le ressort beaucoup moins que sur le Samsung Galaxy S6. Le cadre est entièrement en aluminium avec un design légèrement creusé. Ici sur la tranche gauche on retrouve les deux touches de contrôle du volume qu'on n'attape pas forcément immédiatement avec l'index donc il faudra faire un petit effort pour aller chercher. Sur la tranche droite toujours le même design creusé mais avec cette fois la touche de contrôle du volume et ici une trappe qui accueille la carte nano sim également une carte micro sd qui vont permettre d'étendre la mémoire de stockage jusqu'à 128 gigaoctets maximum. Sur la tranche du dessus pas d'infrarouge mais simplement deux petites bandes en plastique pour faciliter le passage du réseau et un tout petit micro pour la réduction du bruit active. La tranche inférieure est elle assez chargée avec une prise micro usb 2.0, la prise jack 3,5 mm, la petite grille pour accueillir le haut parleur mono et enfin un micro pour les appels. L'écran est lui d'excellente qualité donc on a une dalle de 5,2 pouces avec une définition full hd donc c'est le double de ce qui était sur le galaxy a5 version 2015 qui lui était simplement en 720p donc là on a toujours une dalle super amoled avec toutes les qualités de la molette c'est à dire des noirs extrêmement profonds au niveau de la réactivité il n'y a aucun problème les angles de vision sont vraiment excellents comme vous pouvez le voir ici et une fois de plus l'écran de ce a5 n'a vraiment rien à envier à celui des plus haut de gamme la qualité est vraiment excellente l'affichage est précis les couleurs sont légèrement vifs par défaut mais je vous invite à aller directement dans les modes de réglage de l'écran pour régler vous même l'affichage dans le mode basique donc la mode d'écran voyez par défaut je suis sur affichage adaptatif et celui qui offre un rendu des couleurs le plus naturel possible c'est le mode basique alors ça peut vous paraître peut-être un petit peu fade certains trouvent ça peut-être un fade mais c'est vraiment celui qui vous offre le meilleur rendu la luminosité maximum est également excellente donc là je suis à fond vous pouvez également la choisir sur automatique si jamais vous voulez peut-être économiser un petit peu plus de batterie mais si vous êtes en extérieur je vous conseille de la mettre à fond l'écran est très lisible et les reflets sont peu présents concernant les performances de ce nouveau galaxy a5 on est plus sur un processeur snapdragon comme l'année dernière mais cette fois sur un processeur maison donc c'est un samsung exynos 75 80 de 8 coeurs qui est cadencé à 1,6 ghz et couplé à ses 2 gigas de rames et à son gpu mali t720 on a vraiment de très bonnes performances j'ai fait quelques tests sur game bench avec le jeu real racing 3 et sur une session de 23 minutes on a une moyenne de 26 fps avec très peu de ralentissement alors les graphismes n'était pas à fond c'est clair on est en dessous de la barre des 30 fps mais pour un jeu aussi gourmand les performances sont tout à fait correctes et s'inscrivent dans la lignée des autres téléphones midi de gamme les performances sont peut-être légèrement en retrait par rapport à un snapdragon 617 par exemple mais ça reste vraiment très bon dans l'ensemble je vous invite à consulter tous les benchmarks directement sur le test complet sur fond android on passe à l'interface et ce galaxy a5 est malheureusement livré directement avec android 5.1 lollipop donc on aurait aimé voir directement marshmallow pour un téléphone qui sort au mois de février voilà on s'attendait quand même à voir android 6 c'est notamment le cas du HTC One A9 qui lui est sorti en fin d'année dernière donc petite déception on doute pas qu'il sera mis à jour vers marshmallow et on aurait préféré l'avoir directement par défaut évidemment l'interface touchwiz vient s'ajouter à tout ça donc touchwiz c'est du connu c'est exactement la même interface que celle qu'on peut retrouver sur le galaxy s6 par exemple un appui long sur le bureau vous permet de gérer la personnalisation donc les fonds d'écran mais également les widgets les grilles d'écran et bien sûr toujours cette application thème qui est assez bien fichu où on peut vraiment changer radicalement l'apparence du téléphone donc ça va du fond d'écran en passant par les icônes et la typographie je vous invite si vous avez un galaxy a5 ou si vous voulez découvrir l'application thème à vous rendre directement sur le test du galaxy a5 sur fond android ou alors celui du galaxy s6 le multitâche se trouve lui sur le bouton gauche ici donc le multitâche s'affiche toujours de la même manière avec la possibilité de fermer comme ça d'un mouvement sur la droite une seule application ou alors de toutes les fermées grâce au bouton qui se trouve en dessous donc là par exemple sur l'application galerie j'ai la petite icône j'ai juste à appuyer ici et voilà ça va diviser l'écran en deux et me permettre d'afficher une autre application juste à côté vous pouvez ensuite tout redimensionner comme bon vous semble la barre des notifications est toujours la même on a ici les différents raccourcis vers les paramètres rapides vous pouvez bien sûr modifier tout ça pour ajouter ce que vous souhaitez autre fonctionnalité intéressante sur l'interface samsung touchwiz c'est les mouvements et gestes donc en fait c'est assez simple vous avez trois possibilités il ya smart alerte qui une fois activée vous permettra de vous alerter lorsque vous n'êtes pas devant votre téléphone qu'il ya eu un appel ou quelque chose qui s'est passé une notification lorsque vous prenez téléphone à la main il vibrera donc ça vous permettra de savoir qu'il s'est passé quelque chose en votre absence on a également le mode muet qui permet lorsque vous retournez le téléphone de couper le son ou encore balayer pour capturer place pareil c'est assez simple vous faites un mouvement comme ça de la droite vers la gauche du de l'écran et ça vous prendra une capture évidemment ça ne désactive pas la capture d'écran classique que vous pouvez faire en appuyant simultanément sur le bouton demi sous tension et le bouton home l'application smart manager est également un centre de contrôle qui est plutôt intéressant donc c'est quelque chose qu'on a l'habitude de retrouver souvent sur les roms chinoises donc bon la samsung le fait également c'est pas une nouveauté mais je vous la montre quand même parce que c'est assez pratique ça vous permet d'avoir un aperçu global du stockage utilisé la mémoire ram utilisée également de gérer votre batterie ou encore la sécurité donc en fait lorsque vous cliquez ça vous emmène simplement sur les paramètres ce sont de simples raccourcis mais voilà ça vous permet d'avoir une vision globale de l'état de votre téléphone et ça c'est plutôt bien pensé je vais vous parler rapidement du lecteur d'empreintes qui est toujours aussi efficace et qui se trouve donc sur le bouton home pour le paramétrer vous allez donc dans écran de verrouillage et sécurité vous sélectionnez empreinte donc là j'en ai déjà paramétré une donc une demande d'appuyer par mesure de sécurité évidemment vous pouvez paramétrer plusieurs doigts et surtout le gros avantage en plus du fait qu'il soit très rapide je vais vous montrer ça tout de suite c'est qu'il se trouve directement sur le bouton home donc ça veut dire que contrairement à d'autres smartphones comme chez huawei au nord ou encore les derniers nexus le capteur ne se trouve pas à l'arrière donc même s'il fonctionne très bien le fait que ce soit à l'arrière ça vous oblige à attraper le téléphone pour le déverrouiller là l'avantage c'est que même lorsqu'il est sur le bureau vous avez juste à poser votre doigt côté multimédia l'application musique est elle assez bien pensée donc on reste sur quelque chose de classique mais l'interface est tout de même plutôt léché donc on a un affichage par liste de lecture par piste par album ou encore par artiste les pochettes d'album sont bien pris en compte toutes les tous les formats audio sont également reconnus donc ça c'est un excellent point après pour ce qui est de la qualité audio en elle même c'est peut-être un petit peu moins bien le le haut-parleur mono qui se trouve en dessous là offre un son qui est relativement puissant mais qui sature assez vite donc je vous conseille quand même d'utiliser la prise casque qui offre un rendu meilleur les écouteurs fournis dans la boîte sont également de bonne qualité donc je vais quand même vous faire écouter rapidement ce que ça donne avec les haut-parleurs vous voyez le son est assez fort mais après il sature quand même rapidement pour ce qui est des autres options et réglages audio vous pouvez faire directement depuis l'application ou alors aller dans les paramètres et lorsque vous branchez votre casque vous aurez adapt sound qui va vous permettre d'affiner un petit peu les réglages donc si vous voulez voir ça plus en détail je vous invite encore une fois à consulter mon test complet sur phone android dans la partie audio et multimédia l'application vidéo elle fonctionne également bien mais elle ne reconnaît pas tous les formats de fichiers c'est souvent le cas avec les applications par défaut je vous invite à télécharger mx player ou peut-être vlc si jamais vous voulez lire absolument tous les formats sans accro après voilà là je vous montre un peu à quoi ça ressemble donc l'application vidéo est simple elle vous permet hop en appuyant ici d'avoir la fenêtre flottante donc ça c'est pareil c'est une option qui est bien pratique si jamais vous voulez continuer à utiliser votre interface sans forcément interrompre la vidéo il y a également une autre option qui est assez utile qui va vous permettre de lire uniquement le le son donc c'est le mode audio donc c'est à dire vous pouvez fermer l'application sans afficher directement la vidéo mais le son tournera encore concernant la partie réseau le galaxy a5 2016 est compatible avec la 4g plus de catégorie 6 avec des débits théoriques allant jusqu'à 300 mégabits donc ça fonctionne très bien l'accroche gps est également excellent du aucun problème pour capter la 4g non plus les appels sont clairs l'interlocuteur nous entend et c'est réciproque donc vous avez vraiment pas à vous soucier de ça sur le a5 et c'est bien le minimum qu'on attend d'un smartphone on passe à la partie photo de ce galaxy a5 donc là je viens juste d'ouvrir l'application je suis sur le mode automatique on a la possibilité de choisir la résolution de la photo donc là je suis en plein format c'est à dire 13 mégapixels avec du 4 tiers mais vous avez la possibilité si vous voulez du 16 neuvième de baisser légèrement la résolution on a également accès au flash au timer et ici aux effets en temps réel vous pouvez également choisir de tout cacher en appuyant juste là pour ceux qui s'y connaissent un petit peu plus on a également un mode pro alors il n'est pas il n'est pas incroyable mais on a quand même la possibilité de gérer différentes choses donc notamment la sensibilité iso ou encore la balance des blancs donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu et qui veulent affiner leurs photos ça c'est plutôt un bon point du côté de la vidéo c'est un peu décevant car on peut filmer uniquement en 1080p 30 fps au maximum donc on n'a pas de définition de cas ou même de possibilité de faire du 60 fps pour le mode ralenti donc ça c'est vrai que c'est un petit peu dommage et pour les autres modes bien on a toujours les classiques panorama rafale le mode hdr qui prend de bonnes photos mais qui ralentit la capture donc par défaut la capture est très rapide je vous montre ça tout de suite voilà la capture extrêmement rapide si vous activez le mode hdr ça sera déjà un petit peu plus long ça pourra prendre environ une seconde le mode nuit lui n'a rien d'incroyable voilà c'est pas parce que vous l'activez que les photos de nuit sont seront beaucoup mieux il faut savoir que le capteur est de 13 mégapixels avec une ouverture f1.9 donc c'est l'ouverture f1.9 c'est comme sur le galaxy s6 malheureusement le capteur n'est pas de la même qualité et ne permet pas de faire d'aussi bonnes photos de nuit après les photos de jour reste quand même très bonne donc je vous invite à consulter tous les samples photos qui sont sur mon test globalement l'appareil photo est de bonne qualité si les conditions de lumière sont réunis vous n'aurez aucun problème à prendre de bons clichés ils sont détaillés les couleurs sont également naturelles voilà en revanche ça montre rapidement ses limites lorsque la luminosité vient à baisser on termine avec l'autonomie de ce galaxy a5 qui est vraiment excellente je crois qu'avec le design c'est vraiment l'un de ses plus gros atouts donc faut savoir qu'il ya une batterie de 2900 mAh qui est embarquée à l'intérieur ça ne paraît pas énorme comme ça pour un écran qui fait cinq pouces mais l'optimisation de logiciel ainsi que le processeur exynos fait vraiment un excellent travail vous allez pouvoir utiliser ce téléphone pendant deux jours avec une utilisation assez intensive donc c'est vraiment excellent pour un téléphone de cette taille et avec ses spécifications je crois que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un téléphone avec une telle autonomie sur ce format donc en utilisation classique vous tiendrez deux jours si jamais vous forcez vraiment beaucoup notamment avec des jeux gourmands ça sera plus une journée et demie en sachant que vous pouvez également prolonger l'autonomie grâce aux différents modes d'économie d'énergie soit le classique mais également le mode ultra économie d'énergie qui la passera votre interface en noir et blanc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à la partager à la commenter et bien sûr à vous abonner à la chaîne youtube de Folandroid vous pouvez également vous abonner aux notifications de la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos merci à tous d'avoir regardé celle ci et on se retrouve très vite pour de prochains tests et d'autres vidéos sur Folandroid TV allez salut à tous